très bien commençons avec des choses simples car comme vous l'aurez remarqué peut-être dans la présentation si vous avez acheté l'application il y a beaucoup de réglages beaucoup de choses à connaître et on va vraiment commencer par la base la première chose que vous voyez c'est que j'ai trois rangées une rangée avec des boutons rouge vert et puis jaune alors comment j'ai fait pour mettre des couleurs car à l'origine les boutons sont blancs et bien on appuie deux fois rapidement sur un bouton et voyez qu'on peut changer sa couleur ou revenir à la couleur par défaut du bouton et ça je trouve ça plutôt intelligent car cela permet vraiment d'identifier les paramètres que l'on souhaite identifier par des codes couleurs donc ça c'est une première chose basique et simple vous remarquez de plus qu'on a d'autres réglages que la couleur et notamment dans l'encadré blanc value la valeur on y reviendra plus tard alors l'ivcs3 comporte des générateurs de son et ces générateurs de son on les appelle les oscillateurs donc ici on a l'oscillateur 1 l'oscillateur 2 et l'oscillateur 3 mais on a aussi un autre oscillateur qui peut générer du son c'est tout en bas à gauche le noise générateur qui est un générateur de bruit alors le premier oscillateur a deux formes d'ondes si vous voulez c'est ce qu'on a en level pour les volumes des deux formes d'ondes on a la forme d'onde numéro 1 qui est une forme d'onde sinusoïdale que l'on connaît généralement plutôt bien et la deuxième forme d'onde qui est la dentsie tout à gauche le bouton noir ici va jouer sur la fréquence alors qu'est ce que la fréquence d'un oscillateur et bien regardez je vais jouer une note c'est le fait de pouvoir dire à mon oscillateur et bien de sonner à telle ou telle hauteur si vous voulez si vous préférez à sonner aigu moins aigu grave moins grave et enfin le shape ici qui est une sorte de filtre mais un filtre directement de la forme d'onde donc là vous voyez j'augmente le volume de la sinusoïde et j'ai la dentsie ici qui est beaucoup plus agressive qui est beaucoup plus incisive alors l'oscillateur 2 a exactement le même principe sauf que nous n'avons pas une sinusoïde et une dentsie nous avons le 3 ici pour le volume de l'onde carré et ici le 4 le volume de l'onde triangulaire enfin l'oscillateur 3 qui peut se comparer à l'oscillateur 2 si vous voulez mais on verra que ils ne sont pas routés enfin l'oscillateur 3 qui peut se comparer à l'oscillateur 2 si vous voulez mais on verra que ils ne sont pas routés au même endroit on 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 on